45 minutes ok ok tu poses la question si muhammad est le sauveur de l'humanité et moi je réponds carrément muhammad n'est pas sauveur de l'humanité il n'a jamais dit lui-même qu'il était sauveur de l'humanité il n'a pas donc il n'est pas de la trompe de ceux qui peuvent sauver l'humanité et muhammad c'était juste un humain un humain un arabe du 7e siècle il n'a pas il ne peut pas sauver l'humanité il ne peut même pas se sauver lui-même il n'y a qu'un seul sauveur qui peut sauver l'humanité c'est jésus-christ puisque la bible nous dit dans jean au chapitre 3 au verset 16 et 17 que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle au verset 17 on nous dit dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui donc la seule personne qui sauve le monde c'est jésus-christ ok à toi la parole alors mon frère oui à toi la parole vous avez terminé oui j'ai terminé avec quel verset j'avais donné le verset jean 3 16 et 17 ah ah jean chapitre 3 les versets 16 à 17 moi j'ai cru et d'abord que vous devriez me donner un seul verset dans le courant comme vous vous prétendez connaître le courant où dieu dit au prophète muhammad qu'il n'est pas le sauveur de l'humanité ou soit muhammad lui-même dit il n'est pas le sauveur de l'humanité mais comme vous êtes malin vous êtes allé vraiment vous cacher dans votre bible là de louise second de jean chapitre jean chapitre 3 verset 16 où la bible dit car dieu a tant aimé le monde d'abord le verset commence en disant que car dieu a tant aimé le monde car dieu si je vais vous poser la question qui est en train de dire là vous ne pouvez pas me répondre là ce n'est ni jésus qui est en train de dire ni dieu qui dit ni un ange parce que les versets commencent en disant car dieu voilà les problèmes de deux aimer les mondes qu'il a donné son fils unique enfin qu'équipe qu'on croit en lui ne périsse point mais qui est la vie éternelle mais il s'agit de quel monde voilà les problèmes qui est là bas il s'agit de quel monde moi je vais vous répondre toujours dans la bible les mondes dont il est question mathieu chapitre 15 verset 24 jésus lui même dans sa propre bouche d'après ces versets il a dit je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'israël les versets des gens chapitre 3 16 la bible dit car dieu a t'a aimé le monde dieu a aimé quel monde il a aimé le monde israël les mondes juifs où est ce qu'on a dit où est ce qu'on a dit monde juif où est ce qu'on a dit monde juif où est ce qu'on a dit monde juif vous commencez à vous agiter déjà moi je vous connais votre système non j'attends ici à le bumbashi où est ce qu'on a dit monde juif moi je m'arrête d'avoir par là continuez aussi pour ne pas aller vraiment en besogne nous avons besoin vraiment mon frère avec tu as dit tu as dit c'est le monde juif où est ce qu'on a dit monde juif mathieu chapitre je vous ai donné versé dans mathieu où est ce qu'on a dit monde juif j'ai dit ceci je vous ai donné un verset dans mathieu et on a dit monde juif j'ai si lui-même a dit je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'israël ça c'est j'ai dit et il s'est arrêté là c'est le monde israélite dont il est question d'argent chapitre 3 le verset 16 non on croit que c'est quel monde non on n'a pas du monde israélite je veux dire quel monde jésus parle de quel monde j'ai dit ceci j'ai dit ceci si je vous posais j'ai dit bien si je vous posais la question de me dire il s'agissait de quel monde ok j'ai des réponses la bible dit d'argent 3 16 ok j'ai des réponses la réponse est là la réponse est dans et dans mathieu 24 au verset 14 c'est jésus qui parle il va nous dire quel monde lisez mathieu 24 verset 14 jésus parle il dit ceci cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier tu connais la situation du monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations toutes toutes les nations veut dire quoi mon frère mon frère je vois un téléphone mon téléphone est presque presque l'eau bat est ce que ne peut pas vraiment revenir sur ce sujet après une heure que je branche d'abord mon téléphone parce que c'est c'est presque trois pour ça ça risque vraiment décès de s'éteindre vraiment brusquement bon ok dans une heure je mets à la charge mon frère on revient j'étais demandé si je devrais lancer tu m'as dit de lancer et puis tu me dis que ton téléphone va se décharger tu vois que tu n'es pas sérieux non non ce n'est pas un problème ce n'est ce n'est pas un problème de la sériosité ou pas mais c'est un téléphone vous comprenez ok ok je sais pas si je comprends on peut vraiment se faire comprendre ok je te comprends ok va charger ton téléphone et dans une heure ok oui oui tu me signale ok ça va ok ok mon frère ok bye bye